Monsieur le maire, nous accueillons à Saint-Gervais le premier groupe d'enfants chinois, donc en stage de ski. Quel est l'objectif de la commune, de la station sur le marché chinois ? C'est simple, on ne va pas vendre ce qu'on n'a pas et on ne va pas promouvoir ce qu'on n'a pas. Donc ce qu'on a envie c'est d'avoir des amis chinois comme on a des amis anglais, comme on a des amis russes, comme on a des amis canadiens qui viennent en famille à Saint-Gervais. Et on est très heureux d'accueillir les familles, les jeunes. Et là aujourd'hui on a un groupe de jeunes, la politique de la commune c'est une politique familiale. Donc bienvenue à nos amis qui viennent de loin, qui viennent de Chine. Et j'espère qu'ils ont passé une très très belle semaine à Saint-Gervais avec de la neige, avec du soleil, avec des moniteurs qui les ont fait glisser et avec une belle course bien évidemment. Pour moi c'est ok quand vous voulez. Allez jeunesse ! Allez jeunesse ! Allez Louis ! Aujourd'hui c'est la Meisha Cup. C'est une course qui est organisée dans le cadre de l'accueil d'un groupe de jeunes de 8 à 15 ans, avec notre partenaire chinois Meisha, avec également notre partenaire Xavier Aventure. Donc c'est le résultat d'actions de promotion sur le marché chinois qu'on a entrepris depuis plus d'un an maintenant. Et donc c'est le premier groupe de jeunes chinois qu'on accueille. On a aussi le projet d'accueillir ces jeunes chinois en été. Donc en fait Meisha veut faire de Saint-Gervais son camp de base, montagne, Alpes, tant en hiver qu'en été pour la randonnée ou pour d'autres sports outdoor. Donc voilà donc c'est une première, on est ravis, les enfants sont ravis, ils sont logés dans un centre de vacances, ils ont pris des cours avec l'école de ski, la course est organisée par le ski club, les partenaires de Saint-Gervais ont vraiment joué le jeu et c'est un vrai plaisir pour tout le monde. Pour Saint-Gervais, le marché chinois est vraiment important. Aujourd'hui il y a relativement peu de skis en chinois par rapport au nombre d'habitants, on estime à 10 millions le nombre de skieurs, mais l'objectif du gouvernement pour les Jeux Olympiques de 2022, c'est d'avoir 300 millions de skieurs, donc c'est un marché considérable. Donc pour Saint-Gervais c'est vraiment un marché prioritaire, on y est présent depuis un an avec le domaine skiable, avec les termes, avec le groupe Le Royale, avec d'autres partenaires, et on a l'ambition de faire de Saint-Gervais vraiment une destination vraiment prioritaire sur ce marché. On a de véritables atouts pour séduire la quarantaine chinoise, le domaine skiable, le village, les termes, les chinois recherchent l'expérience, et le fait d'être de Saint-Gervais vraiment un atout supplémentaire pour être présent sur ce marché. C'est la première fois qu'on vient avec des enfants ici, et ils sont enchantés. D'abord la station est très belle, et ensuite ils ont été remarquablement accueillis. Ils ont fait beaucoup de découvertes parce qu'en Chine, ils skient un peu l'hiver, mais pas tant que ça. Durant l'hiver en Chine, ils skient une fois, deux fois, mais pas beaucoup plus. Ils ont fait beaucoup de découvertes ici, et ils ont fait beaucoup de découvertes, donc ils ont beaucoup progressé. Ils ont fait connaissance avec les enfants français, donc ils espèrent pouvoir revenir et recommencer à avoir cette expérience. avec les enfants français. Dans une compétition, ça leur a beaucoup plu. Et puis, cette fois qu'on vient, on va voir plus de jeunes enfants qui connaissent ce genre de choses, qui connaissent ce genre, 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 et qui connaissent ce genre. Ils espèrent que les enfants chinois seront de plus en plus nombreux à connaître Saint-Gervais, à avoir envie de venir, et leur club, Mecha, un club d'activités en extérieur, espèrent pouvoir amener de plus en plus d'enfants ici, d'enfants chinois ici. Merci, on était ravis pour recevoir ! Merci, 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 merci ! Merci, merci, merci ! Oh oui ! Oh oui ! Quels sont les atouts de Saint-Gervais-Mont-Blanc ? Alors évidemment, pour les chinois en particulier, il y a plein d'atouts. Évidemment, on a le panorama avec le Mont-Blanc, qui est absolument fantastique. Et eux, ils ne connaissent pas les sapins pleins de neige, ces montagnes autour. Souvent, là-bas, on voit finalement des paysages assez plats, et peu enneigés. Il fait très froid, mais peu enneigés. Donc, ils découvrent un panorama extraordinaire. Ils ont aussi cette découverte culturelle, qui est très importante pour eux, autant la gastronomie que la culture française, vu qu'on a quand même une offre culturelle très vaste à Saint-Gervais. Et évidemment, on va parler de la variété des pistes, la qualité du domaine skiable. Ici, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'il y avait une qualité de neige extraordinaire, vu qu'en général, c'est que de la neige de production qu'ils ont, avec une neige donc très très dure. Et c'est vrai que là, ils découvrent vraiment les joies du ski dans une grande station, avec de la neige naturelle et de très bonnes conditions. On a de la chance, on a des excellentes conditions en ce moment. Et voilà un beau style pour Lucas, il est de 2010. Il vient de participer au trophée de la montagne. avec le soutien technique de l'école de ski de Saint-Gervais. Merci. 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 Merci.